Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je ne peux pas j'écris, comment allez-vous bien ? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça va être une petite revue de projet. Donc c'est cette petite souris que j'ai eue en collaboration avec la société Vip Cross Stitch. Je vous remontre l'image de plus près. Je vous ai fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps, ça devait être le mois dernier. Donc plusieurs petits projets comme ça avec des animaux, qui mettent en scène des animaux. Et cette petite souris dans cette tasse avait beaucoup plu. Donc en fait, j'ai voulu la faire pour vous montrer assez rapidement le rendu. Donc pour vous redonner un petit peu les caractéristiques de cette toile, c'est du 14CT, elle fait 21 par 30 cm. Donc c'est une toile qui est imprimée. Je ne me souviens plus, je vais vous dire ça. Donc le nombre de couleurs en tout c'était 27. Et dans ce projet, on a trois points différents. Donc le full stitch, le half stitch et le back stitch. Voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je crois que dans mon dernier Flos Club du mois d'avril, je vous l'avais montré, avec tous les points de croix et de half stitch terminés, il ne me restait que le back stitch à faire. Donc voilà ce que ça donne. Regardez cette petite souris, comment elle est mignonne. Voilà, donc elle a été vraiment très très agréable à faire. Au début, j'avais commencé à la travailler par couleur. Et puis finalement, sur ce projet-là, je n'ai pas tenu. Et du coup, je suis allée un petit peu à droite, à gauche. Et en général, je fais le, comment dire, le full stitch et ensuite le half stitch. Et là même, j'ai été faire un petit peu le half stitch. J'ai un petit peu alterné entre les deux. Donc comme quoi, on est complètement différent d'un projet à l'autre. Voilà. Mais c'est vraiment, le rendu, il est vraiment génial. Je trouve que le back stitch sur ce produit est vraiment nécessaire. Si vous regardez bien, ça rehausse. On voit bien cette mignonne petite souris endormie. Voilà. Si vous n'avez pas le back stitch, faire la différence entre les petites pattes. On ne verrait pas les yeux fermés, la petite frimousse. Mais là, comme ça, c'est vraiment très très joli. Pareil au niveau de la couette. Le fait de faire le back stitch comme ça, je trouve que ça donne un effet très molletonné à la couette. Enfin, ça a très, comment dire, on a envie de se mettre à l'intérieur en fait. L'oreiller, pareil. On revoit bien, comment dire, l'oreiller. Enfin voilà, ça donne envie de se mettre dans cette petite tasse, de se lever dans cette petite tasse pour pouvoir faire sa sieste. Voilà, très joli. Franchement, c'était un régal à faire. Et vous voyez le back stitch, on en fait aussi autour de chaque petite fleur du muguet. Il n'est pas compliqué à faire le back stitch, ça va. Il y a eu une petite difficulté, mais je vais vous montrer. Ce n'est pas le back stitch en lui-même, c'est par rapport au patron. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait. Quand j'ai fait le back stitch, je me suis aperçue que je m'étais trompée au niveau des couleurs. Un petit peu à ce niveau-là, et puis à ce niveau-là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je m'en suis aperçue parce que du coup, je ne trouvais plus mes repères. Et voilà, j'ai des faits, puis j'ai refait tout simplement. Mais voilà, très très agréable à faire. Donc, vous la verrez sur le FlosTube du mois de mai, laver et puis repasser. Donc, au niveau des fils, je ne manquais de rien. Voilà ce que ça donne. Moi, comme d'habitude, à la fin, autant tout le long du projet, je fais attention. Et puis à la fin, voilà, c'est un petit peu en mêlée. Je vais les démêler de toute façon. Je vais démêler tout ça parce que je les garde sur certains projets de Joy Sunday. Ça m'est déjà arrivé de manquer de fils parce que, en fait, j'ai parfois tendance à tirer un peu trop mon fil. Donc là, voilà, je les garde. Ça m'est déjà servi, ça m'a déjà servi, en fait, sur d'autres projets. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, au niveau du fil, je n'ai manqué de rien. Et je voulais vous montrer sur le patron la petite difficulté que j'ai eue. Voilà, ce n'est pas bien méchant, mais ça demandait un petit peu de concentration, du coup. Vous voyez, le patron, il est coupé en deux, comme ça. Et en fait, si vous regardez bien, entre le haut et le bas, c'est légèrement décalé, en fait. Voilà, donc quand il fallait faire la continuité du backstitch, heureusement, avec les couleurs, du coup, on arrive à s'en sortir. Mais vous voyez, là, on le voit bien. Ici, le vert qui est là et le vert qui est là. C'était un petit peu décalé. Voilà, c'est la seule difficulté que j'ai pu rencontrer sur ce projet. Les symboles étaient très, très bien imprimés. Voilà, sinon, rien à dire de plus. Franchement, chez Joy Sunday, si vous aimez, comme moi, travailler les animaux qui sont dans, comment dire, avec des illustrations comme ça, assez mignonnes, assez marrantes, dans des situations un petit peu cocasses, chez Joy Sunday, vous en avez plein de projets comme ça, et vraiment à des prix très bas. Donc, je sais que dernièrement, chez Vip Cross Stitch, j'en ai pris plusieurs. Vous pouvez aller voir, mes derniers unboxings, vous en verrez pas mal. Différents animaux. Et vraiment, les prix sont très, très abordables. Et je vous rappelle, donc d'ailleurs, je vais déjà vous donner le prix de celui-ci. La souris endormie, donc, vous le trouvez au prix de 3,96 dollars. Et j'ai un code de réduction qui est, je peux, 10, que je vous remettrai en barre de description. Donc, comme on le dit souvent, ces codes de réduction sont pour vous, on ne touche rien, il n'y a pas de commission. Quand vous l'utilisez, en général, ça vous permet d'économiser les frais de port, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. C'est vrai que de varier des grands projets avec des petits projets comme ça, c'est sympa. Et ça permet d'avoir des projets qui se terminent. Et c'est toujours une grande satisfaction. Voilà, écoutez, pour cette revue, je pense que je n'ai rien oublié. Non, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, voilà, écoutez, je vous attends dans les commentaires. Vous me direz si elle vous plaît autant que lors de l'unboxing, de l'avoir terminée comme ça. Moi, je remercie grandement VIP Cross Stitch et en particulier Ada de continuer les collaborations, parce que voilà, pour moi, c'est vraiment un plaisir de travailler ce genre de toile. Donc, merci à eux, merci à vous. Et puis, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon dimanche, puisque voilà, et pour ceux qui ne travaillent pas, un bon lundi aussi, puisque demain, c'est férié. Et moi, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je ne peux pas, j'écris à... Sous-titrage Société Radio-Canada